Générique Bonjour à tous, vous êtes bien ? Dans le Club House, la seule émission 100% Marine et Blanche vous propose sans plus attendre de découvrir le sommaire de ce magazine. C'est le plus british des attaquants français. David Bellion est retourné en Angleterre la semaine dernière à Newcastle, bien évidemment. Interview extra sportif, pourquoi David Bellion aime-t-il ce pays ? Réponse dans quelques instants. Dernier extrait de notre interview, Daniel Xtopira, vous le savez, l'ancien international a intégré le club cet été. Quelles sont ses premières impressions ? Impressions recueillies justement par M. Olivier Faure. Et puis, nouvelle rubrique dans cette émission, le top but Elysée, le plus beau but marqué par les Girondins de Bordeaux au mois de septembre. Un petit montage concocté par Olivier Paulin. Voilà, mesdames et messieurs, sous un tonnerre d'applaudissements, on reçoit David Bellion. Bonjour David. Bonjour. Vous allez bien ? Ça va, un peu enrhumé, mais ça va. Je peux pas chier. C'est un rituel dans cette émission, l'entraînement du jour. Comment s'est-il passé ? Quel était son contenu, tout d'abord ? Il était ludique. On a commencé par un taureau, après un petit peu de circuit technique. Et on a fini par un petit jeu entre nous. Étant donné qu'on a un groupe un peu restreint, vu qu'il y en a beaucoup qui sont partis faire les matchs internationaux. Il y en a, ouais, on en a perdu six ou sept quand même, je pense. Entre les jeunes et tout, ouais, on n'était pas beaucoup, mais on a bien joué, ça va. C'est bien entraîné. C'est toujours compliqué ces entraînements pendant ces trêves internationales avec certains de vos coéquipiers qui partent justement dans leur sélection respective ? Oui, c'est surtout bizarre, compliqué, non, mais bon, on a l'impression de voir le vestiaire un petit peu, alors qu'il n'y a pas énormément de personnes qui sont parties, mais on a l'impression que c'est quand même vide. Mais bon, c'est quand même un plaisir, il faut toujours relativiser. On se lève pour s'entraîner, donc ça va. Et puis aujourd'hui, en plus, sous un beau soleil. Ça va, oui, oui. C'est plutôt agréable. D'ailleurs, on a suivi l'entraînement avec Olivier Poilin et Olivier Faure, il y a beaucoup de rire. Oui, parce qu'il y avait le taureau et je me suis pris un petit pont en plus. Bon, alors, je ne m'en prends pas souvent, mais bon, je suis un peu naïf quand je me prends un petit pont, j'ai toujours les jambes écartées, surtout sur les taureaux. Et donc, voilà, on a bien rigolé. Après, qu'est-ce qu'on a fait ? Non, après, on a rigolé dans le jeu un petit peu, mais c'est un rire, on va dire, un peu sérieux quand même. On rigole deux secondes, mais on se concentre dessus après. Il y a eu du tennis ballon aussi peut-être, non ? Mais on n'était pas là, nous. C'était, je crois, Nico et Greg Sertig. Donc, on les entendait, je pense, mais on ne les voyait pas parce qu'on jouait en même temps. C'est un plaisir pour vous, David. Vous avez été éloigné des terrains pendant de longues semaines. Vous avez fait votre retour dans le groupe, notamment à Newcastle. C'est un plaisir, on imagine, de sortir de la salle de soins et puis de retrouver de humer le gasson. Oui, bien sûr. Surtout que, bon, j'avais, depuis, je le répète encore, mais ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de préparation, la présaison. Donc là, je l'ai faite entièrement et je me blesse juste à la fin, juste après la semaine d'Evian, on joue Evian et je me blesse un petit problème à l'adducteur. Mais je ne me suis peut-être pas arrêté si longtemps parce que sur la radio, on n'avait pas vu grand-chose. Or, sur l'IRM, on avait vu juste après que je me suis re-blessé, qu'il y avait quand même quelque chose de plus profond. Alors après, donc là, je suis revenu qu'au Newcastle. Donc, c'est aussi un petit clin d'œil parce que j'y ai vécu. On va en parler. Ah bon ? Non, non, allez-y, continue. J'y ai vécu il y a dix ans, quoi. Donc, de rentrer, c'était beaucoup d'émotion parce que j'ai même vu des personnes que je n'avais pas vues depuis dix ans. Et je me suis fait siffler quand je suis rentré sur le terrain parce que je joue à Sunderland. Et que Sunderland et Newcastle, c'est vraiment la guerre, quoi. Donc, c'était aussi un petit peu marrant parce qu'on se dit que dix ans après, ils n'oubliaient rien, quoi. Donc, les joueurs de Newcastle, quand ils jouent à Sunderland, ils se font siffler. Les joueurs de Sunderland, quand ils reviennent à Newcastle, à St. James Park, ils se font siffler aussi. Vous savez quoi, David ? On a choisi, justement, on savait que vous alliez venir aujourd'hui. Bien évidemment, on prépare un petit peu les choses avec la rédaction. On avait choisi d'angler, justement, votre interview sur l'Angleterre parce qu'on faisait que vous aimez ce pays, vous aimez Londres. Vous y avez joué longuement. J'ai même pas eu besoin de vous poser des questions. Vous êtes allé, vous-même, naturellement, vers Newcastle. Eh bien, on va rester sur Newcastle et sur l'Angleterre quelques instants, justement. Vous avez pris beaucoup, beaucoup de plaisir à participer à ce déplacement et à cette rencontre. Oui, beaucoup. Parce que, bon, déjà, ça faisait longtemps que je n'avais pas joué l'Europe. Donc, de le retrouver, de retrouver cette ambiance, d'arriver à l'aéroport en costume, de jouer contre des clubs étrangers. Donc, c'était vraiment un réel plaisir. Et puis, voilà, même je regardais de l'avion, l'atterrissage, que je regardais un peu le paysage où j'ai vécu. Donc, oui, il y avait vraiment... J'étais quand même ému. Sincèrement, ça me faisait bizarre, ça faisait 10 ans, 2000... Non, un peu moins de 10 ans, 9 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...